Bonjour à tous, quatrième jour de l'expérience, il est 11h du matin, j'ai encore de la fatigue en retard, je suis fatiguée, j'ai le mental calme, je me sens calme, par contre j'ai du mal à me concentrer, je suis très fatiguée, bien que j'ai quand même mieux dormi cette nuit, mais bon. Et combien j'ai perdu de poids ce matin, je me suis pesée, j'ai perdu, on vous montre, 300 grammes, donc on en est à 1,3 kg de perdu en 3 jours, je précise que je mange à ma faim, même plus que ma faim, je me gave un peu, parce que j'ai envie de montrer qu'on peut perdre du poids en mangeant à sa faim, même si on mange plus, on peut perdre du poids en mangeant hypotoxique, en l'occurrence dans cette première partie de l'expérience crue, dans la deuxième partie je mangerai cuit, donc les mêmes aliments, et je mange en crue même des aliments caloriques, là j'ai pesé tout ce que j'ai mangé, mais j'ai pas encore calculé les calories, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'ai noté que ça va être fait, ça pourrait être intéressant d'avoir ces données-là, et que je mange des aliments caloriques comme des avocats, des bananes, des dates, voilà, par exemple, et que je mange encore d'autres choses, et je mange des choses qui me font envie aussi, je me force pas à manger des choses qui font perdre du poids, ou je sais pas quoi, mais vraiment, je me fais plaisir à manger, je me régale, d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir les précédentes vidéos, notamment celle de hier, où je me régale à manger de la courgette crue, voilà, c'est pas tout le temps, mais voilà, quand je tombe sur une bonne courgette, et que mon corps n'en a besoin, alors là, je kiffe, je mange de la courgette. Comment a été ma nuit ? Déjà hier, voilà, j'ai pas filmé, j'ai pas pris de... j'ai pas filmé, j'étais très fatiguée hier soir, hier, dans l'après-midi, c'était compliqué. Au niveau de l'évolution de mes symptômes, le plus important, c'était la gorge, donc il y a eu des hauts et des bas, je sens que depuis le début, depuis que j'ai repris le cru, là, depuis... donc là, j'en suis au quatrième jour, je sens vraiment que ça travaille, quoi, il y a mon corps qui fait quelque chose à ce niveau-là, les symptômes évoluent, c'est de manière plus importante, ça rediminue, ça se déplace un peu les sensations, ça change, ça passe de... c'était au début surtout une sensation de très forte sécheresse, d'étranglement, ça a diminué à une irritation, très forte irritation, qui a diminué plus, puis des toux, voilà, donc ça évolue, il y a des choses qui se passent au niveau de ma gorge, et notamment hier, j'ai eu une très très forte quinte de toux en début de soirée, quelques... voilà, alors je suis con... j'ai quand même... j'ai encore pris, j'avais dit que j'arrêterais, mais j'ai encore pris un bonbon pour la gorge, parce que j'avais besoin de faire la sieste, mais ça n'a même pas marché, en fait, j'ai pas réussi à dormir, j'avais... la sensation était descendue plus bas, et j'avais l'impression que le bonbon agissait plus en haut de la gorge, et sinon j'ai quand même réussi, j'étais très fatiguée, je me suis couché à 21h20, à peu près, et j'ai réussi à dormir jusqu'à à peu près 1h30, ce qui est bien, ouais, j'ai quand même dormi 4h d'affilée, et là, quinte de toux, crise de détox, j'avais des plaques rouges sur le ventre, j'étais HS, j'aurais peut-être pu prendre une photo, mais j'ai vraiment des plaques rouges avec comme des... enfin, une sorture tiquaire sur le ventre, voilà, crise de détox, j'ai mis de l'aloe vera, ça a calmé, et j'ai toussé, toussé, toussé pendant 5-10 minutes, j'ai bu de l'eau, d'ailleurs j'ai envie de boire, donc je bois. Et j'ai pu me rendormir, ouais, j'ai pu bien dormir, le petit, il a fait une bonne nuit, donc j'ai pu dormir aussi. Ce matin, c'était, voilà, un peu difficile, je sentais que j'ai encore... je sens que j'ai encore besoin de dormir. Ce matin, j'ai fait une sieste, une petite sieste de 20 minutes, qui m'a fait du bien, je vous ferai une petite sieste cet après-midi, ici, j'arrive à dormir. Sinon, oui, depuis le début de l'expérience, j'ai des petits symptômes à droite à gauche qui évoluent plus ou moins, rien de très notable, je note tout dans le tableau que vous pouvez aller voir. Je note sur 10 l'importance du symptôme, voilà. Et ce que j'ai envie de relever, peut-être un peu plus de symptômes, c'est au niveau des doigts, ce qui m'a vraiment bluffée, c'est que j'avais... je sais pas si... ça a quasiment disparu, en fait. On le voit plus ici, là, j'ai eu une relance au niveau du poignet, du pas de la main, mais on voit pas très bien. J'avais des irritations comme ça, un peu sur les doigts et les mains, et surtout, ce qui m'a surtout marquée, c'est les doigts, parce qu'en fait, c'était de manière chronique, j'avais les doigts un peu blessés, irrités, ça me brûlait un peu, ça me démangeait. Et au quotidien, à chaque fois que je mettais les mains sous l'eau, que je me lavais les mains, ça me dérangeait un peu, ça me gênait, ça me faisait un peu mal. Et dès le premier jour de cru, la douleur a disparu totalement. Et j'ai la sensation que mes doigts sont en train de se régénérer, ma peau est en train de se reconstruire. Donc j'ai plus du tout mal. Et ce fois, quelques petits moments, peut-être certains moments dans la journée, vraiment rikiki, peut-être plus le matin, le matin on est en détox, où je peux avoir un peu des démangeaisons sur les mains, et sensation de brûlure, mais très 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 ponctuelle. J'ai vraiment la sensation que mes mains se régénèrent. Et d'ailleurs même au niveau des doigts, j'ai encore un petit peu les doigts qui pèlent. Et voilà, c'était devenu chronique, et ça partait pas. Ceux qui ont les doigts qui pèlent, je pense de quoi je parle. On a beau enlever les petites pelures, ou essayer de pas toucher, ça fait toujours mal, il y a toujours quelque chose, c'est toujours en train de partir. Et là, j'ai l'impression que c'est en train d'aller dans le sens inverse. Au lieu d'aller en s'aggravant, j'ai l'impression que ça va en s'améliorant. J'ai l'impression que la peau, ce que je disais, la peau, les doigts se régénèrent, et se reconstruisent, et les petites peaux sont en train de sécher, de tomber, de s'aménuiser. J'avais envie de relever ça ce matin, vous parler de ça. Et aussi, un truc qui était un peu rigolo, c'était que depuis le début de l'expérience, j'avais une douleur dans la cuisse, comme une sensation de brûlure et de tension. Brûlure, vraiment les tissus qui sont brûlés à l'intérieur, je parle pas de la surface de la peau qui est brûlée. J'avais dit ça depuis plusieurs jours, j'ai essayé de me masser un petit peu, mais ça évoluait pas trop. Au début de l'expérience, j'étais peut-être à 4 sur 10, je crois, après c'était plutôt 2 sur 10 ces 3 jours-là. 1 ou 2 sur 10. Et ce matin, je me surprends en train de me masser la jambe droite. Je me dis, ah tiens, maintenant j'ai mal à la jambe droite. J'ai la même chose à la jambe droite, à la cuisse. Mais j'ai pas réalisé tout de suite qu'à un moment donné, je me dis, oui, c'est la gauche, mais en fait là, j'ai plus du tout mal à la gauche. Le truc, c'est de transférer la jambe droite. Et aussi hier soir, j'ai eu une sensation de brûlure qui est apparue en dessous du talon et que j'ai senti quand je marche. J'avais l'impression d'avoir quand même bleu sous le talon. Et après, je me suis dit, ah mais, tout ça pour dire que ça me donne la sensation que mon corps, il est vraiment... Et j'ai l'impression aussi que j'ai moins d'énergie dans les jambes. Et voilà, depuis que j'expérimente l'alimentation, les liens entre l'alimentation, la santé et les symptômes, je sens vraiment, je prends conscience le fait de faire cette expérience, de vous parler, de noter tous les symptômes que je ressens. Ça me donne la sensation que toute cette énergie que j'ai, que j'économise de par l'alimentation saine que je mange, j'ai plein d'énergie disponible, que mon corps utilise pour nettoyer partout dans mon corps. Et voilà, les trois premiers jours, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Et puis, partout dans le corps, je sens que ça se déplace, les sensations, les symptômes. Et du coup, là, en l'occurrence, j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, ce matin, mon corps, il travaille à nettoyer la jambe droite. La jambe gauche, j'ai toujours des symptômes un petit peu dans le bas de la jambe et la cuisse, j'ai plus rien. Et voilà, sinon, je me sens, voilà, je ressens un peu plus de légère légèreté. Je me sens bien, je ne sens pas de la lourdeur dans mon corps. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous parler ? Oui, depuis, donc là, depuis 4 matins. Le matin, je sens vraiment que je suis en détox. C'est pas forcément ultra fort, mais voilà, des petits symptômes de détox, notamment au niveau de l'acidité, l'acidité dans le ventre. Et une légère sensation de nausée qui est ponctuelle, voilà, c'est pas toute la matinée, mais surtout quand je me réveille. Et peut-être plus après être allé à la selle, voilà, il y a des choses qui bougent un peu au niveau des intestins, du ventre. Et c'est pour ça aussi, surtout, que j'ai hâte de manger souvent le midi pour couper la détox. Et que j'essaie de... je mange un peu avant midi. Voilà sur ce que je peux dire. Ce matin, à bientôt pour la suite de l'expérience. Il est 11h30, j'ai pas particulièrement ultra faim, mais j'ai peut-être plus envie... Enfin, j'ai pas une vraie faim, mais j'ai plus envie de couper la détox. Et j'ai envie de me poser tranquillement, de manger tranquillement. C'est un moment de... voilà, un moment pour me poser. Et j'ai envie, là, de manger comme légumes. C'est les carottes qui me font envie. Voilà, j'ai envie d'un truc frais, juteux. Et je vais manger aussi le reste des aiguillettes de poulet. J'ai mangé la moitié, j'ai mangé 200 grammes hier. Donc que je mange cru, je le rappelle. Que j'aime bien. C'est pas parce que moi, j'aime cru que tout le monde peut le manger cru. Et voilà, pour moi-même, c'est quelque chose qui a évolué. C'est la première fois que je mange ça cru. Hier, j'ai mangé d'abord les légumes et ensuite le poulet. Et là, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de manger le poulet en premier et les légumes après. C'est une question que je me pose. Quelle influence ça peut avoir de manger avant ou après ? J'avais envie de faire l'inverse aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, je vais peser ce que je mange. Il est 16h45 et j'ai envie de me faire une super gourmandise avec un smoothie, un gros smoothie orange banane avec un peu d'huile de coco et de cannelle. Donc, une partie fruitée, juteuse, snuscieuse. Et une partie gourmande, comme un riolé, avec noix de cajou, date et de l'eau mixée, tout simplement. Je vais faire un petit bout. Je vais faire un petit bout. Sous-titrage FR ?